Parcours dans la tech, un peu chaotique au début, pas bon élève donc on me pousse un peu en filière technique donc c'est là que je découvre l'électronique, l'informatique et je me passionne un peu mon bac. Je décide de poursuivre en IUT puis école d'ingénieur. Mauvaise pioche, je tombe pendant l'éclatement de la bulle internet 2000-2003 donc je bosse plus du tout dans la tech, je tombe dans la mécanique par destin familial et finalement la tech je la réinjecterai dans la fab quelques années après en rendant un atelier extrêmement robotisé, automatisé et en créant une start-up qui s'appelle Kiprod qui vise à digitaliser les usines du monde. Ce qui me passionne c'est de construire, de développer que ce soit dans la tech ou dans autre chose. Moi j'aime bien, je suis un constructeur de projets après je me fais chier assez vite quand le truc commence à ronronner donc j'ai besoin de passer au suivant. En fait j'aime bien joindre les deux, c'est-à-dire que chez JPB on ne fait que des innovations dites de rupture parce que personne ne les a jamais faites avant nous. Par contre on y va de manière un peu incrémentale après parce qu'on ne peut pas aller trop vite. Mais voilà en gros quand je réfléchis à tous nos créneaux, on fait des systèmes mécaniques auto-freinants dans la mécanique qui sont brevetés et donc uniques au monde. On fait des capteurs de serrage de vis qui sont uniques au monde. L'impression 3D, on n'est pas tout seul mais on est les pionniers. Et Kiprod, c'est un système complètement aussi disruptif que personne n'avait inventé jusqu'à maintenant. Après pour y arriver, il y a des étapes, il y a de l'incrémentale et il faut y aller pas à pas. Plus tôt ou toujours favorablement en fait, c'est ce qui nous motive aussi à continuer. Je pense qu'on écoute beaucoup, enfin on ne sort pas les innovations comme ça du chapeau, on écoute aussi beaucoup le marché, les attentes des clients. Et puis après on se lance un projet, un pari un peu fou, on ne s'interdit pas de rêver. Comme j'expliquais, on met un point GPS assez lointain et puis on essaye au quotidien d'aller dans cette direction. Non, non, ce n'est pas du tout le cas, il y a déjà des domaines qui sont très très digitalisés. Dans mes nombreux projets, ce que j'expliquais, j'ai ouvert un restaurant l'année dernière et j'ai découvert toutes les solutions très verticales de gestion d'un restaurant qui existait, que je me suis empressé de mettre en œuvre et c'est fabuleux. Donc c'est un monde qui est déjà pleinement digitalisé, maintenant il y a beaucoup de restaurants qui n'y sont pas encore allés. L'industrie, c'est encore pire parce que les solutions n'existent pas ou sont naissantes et les gens ne sont toujours pas tous décidés à y aller. Donc ça, c'était la vérité il y a quatre ans. Aujourd'hui, je ne connais plus personne dans l'industrie qui dit non, je n'irai pas vers la digitalisation. Tout le monde veut y aller, ils ne savent pas tout à fait comment et il y a tout à créer. Et donc c'est un domaine fabuleux et j'encourage vos étudiants et les étudiants à se lancer dans l'industrie parce qu'il y a une autoroute de choses à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...